Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, suite au cours qu'on a fait sur les diagrammes de classe UML, aujourd'hui, on va réaliser ensemble un exercice qui concerne bien sûr les diagrammes de classe UML où on va essayer de pratiquer toutes les notions qu'on a vues. Allez, on commence. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. À partir des phrases suivantes, élaborez le diagramme de classe correspondant. Les compagnies aériennes proposent différents vols. Un vol est ouvert à la réservation et fermé sur ordre de la compagnie. Un client peut réserver un ou plusieurs vols pour des passagers différents. Une réservation concerne un seul vol et un seul passager. Une réservation peut être annulée ou confirmée. Un vol à un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée. Un vol à un jour et une heure de départ et un jour et une heure d'arrivée. Un vol peut comporter des escales dans des aéroports. Et une escale à une heure d'arrivée et une heure de départ. Et finalement, chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes. Alors, voici l'énoncé qui concerne l'élaboration d'un diagramme de classe UML concernant une application de réservation de vol pour une compagnie aérienne. D'accord ? Donc, pour réaliser cette application-là, nous avons un ensemble de fonctionnalités ou bien d'exigences fonctionnelles qui sont affichées maintenant devant vous dans cet exercice. Alors, ce qu'on va faire, d'abord, on va utiliser le logiciel Asta pour dessiner notre diagramme de classe. Alors, comme ce qu'on a vu dans le cours, il y a une certaine démarche qu'il faut suivre pour réaliser un diagramme de classe UML. Alors, la première des choses, c'est quand on va lire l'énoncé ou bien le cahier de charge ou bien un cahier où il y a les exigences fonctionnelles du système, la première des choses à faire, c'est de faire ressortir les classes ou bien les objets qui vont communiquer entre eux pour réaliser ces fonctionnalités-là. D'accord ? Alors, la première des choses, donc là, je vais basculer vers le logiciel Asta. Donc, pour réaliser un diagramme de classe, on va créer d'abord un nouveau diagramme. Donc, dans le menu, on clique sur « Démarrer » puis « Class Diagram ». Alors, toujours concernant le logiciel Asta, pour savoir comment vous pouvez l'installer gratuitement, je vais vous laisser en description un lien pour vous montrer comment vous pouvez le télécharger et l'installer gratuitement. Alors, dans ce diagramme de classe, comme on a dit, donc la première des choses, c'est de mettre d'abord les classes qu'on va utiliser pour réaliser les fonctionnalités du système. D'accord ? Donc, je reviens à l'énoncé. Alors, on va commencer à lire phrase par phrase. « Des compagnies aériennes proposent différents vols. » D'accord ? Donc, déjà à partir de cette phrase-là, on comprend qu'il y a un… Je vais prendre le stylet. Voilà. Donc, nous avons ici « Compagnie aérienne propose différents vols. » Donc, pour nous, « vols » et « compagnie aérienne », donc ça peut constituer deux classes dans notre système. D'accord ? Une classe, c'est quoi ? Un objet, c'est quoi ? C'est une entité qui a des caractéristiques et qui a un certain comportement dans le système. Donc, nous avons « compagnie aérienne », c'est une entité qui est définie, bien sûr, avec le nom de la compagnie, avec certains caractéristiques qu'il identifie. Et nous avons « vols ». D'accord ? « Vols » aussi, c'est un objet. Dans l'application « réservation de vols », on va gérer quoi ? On va gérer des vols. Donc, sûrement, ce sont des objets dans notre système. D'accord ? Alors, je reviens vers le logiciel Asta. Et là, donc, on va ajouter les classes. Alors, on va utiliser cette icône-là pour ajouter nos classes. Donc, la première classe, on va la nommer « compagnie aérienne ». « Compagnie aérienne », d'accord ? Et la deuxième classe, c'est « vols ». Donc, voilà, j'ai posé mes deux classes. Alors, je reviens toujours vers le lancer. On va maintenant poursuivre la lecture. Donc, des compagnies aériennes proposent différents vols. Un vol est ouvert à la réservation et fermé sur ordre de la compagnie. D'accord ? Donc, ça nous donne des plus d'informations sur l'objet vol. Un vol est ouvert à la réservation et fermé sur ordre de la compagnie. D'accord ? Donc, en lisant cette phrase-là, on comprend qu'il y a un certain… C'est un comportement de l'objet vol. Annuler vol et ouvrir vol. D'accord ? Ça, c'est un comportement de l'objet vol. Donc, ça, ça va être traduit par des opérations dans la classe vol. D'accord ? Donc, ça va être sûrement des opérations. Donc, je vais choisir une autre couleur pour les opérations. Donc, maintenant, est ouvert et fermé. Donc, c'est un comportement d'un objet. Donc, un comportement est traduit par des opérations. Donc, je reviens sur Asta. On va ajouter dans la classe vol. Donc, ici, pardon. Pas dans les attributs, mais c'est surtout dans les opérations. Donc, je viens dans l'onglet opérations. Et on va ajouter une opération ouvrir vol. Bon, j'ai le type de retour void, visibility public, je laisse comme ça. Et fermé vol. Donc, toujours void et public. D'accord ? Alors, pour les attributs de vol, donc, nécessairement, un vol aura un identifiant, un ID par exemple. Donc, je pourrais faire, par exemple, ici, ID vol comme attribut. Donc, une clé de la classe vol qui va permettre d'identifier toutes les instances de cette classe-là. Donc, un vol est ouvert à la réservation et fermé sur ordre de la compagnie. D'accord ? Donc, là, en lisant ces deux phrases, il y a une liaison entre vol et compagnie. Donc, dans la première phrase, on dit des compagnies aériennes proposent différents vols. Donc, là, c'est une relation entre deux classes. Donc, cette relation-là, en UML, on va la traduire par une association. D'accord ? Donc, là, on va ajouter ici une association qui va relier ces deux classes-là. Donc, on va utiliser cet outil-là, comme ça. D'accord ? Donc, là, c'est quoi ? Compagnie aérienne propose des vols. Donc, on va donner un nom à cette association-là. Propose. D'accord ? Donc, une compagnie aérienne propose un vol. Et maintenant, concernant les cardinalités. Donc, pour savoir les cardinalités, on pourra relire toujours notre exemple. Donc, des compagnies aériennes proposent différents vols. Donc, une compagnie peut proposer plusieurs. Donc, je reviens ici. Et j'ajoute là la cardinalité 0 étoile. Une compagnie peut proposer 0 à plusieurs vols. Et un vol, il est proposé par qui ? Donc, je reviens. Un vol est ouvert à la réserve et ferme sur ordre de la compagnie. D'accord ? Une seule compagnie. Donc, là, j'aurai ici une cardinalité. Une cardinalité ici 2. Alors, soit je l'écris là, soit je viens ici. Et j'ajoute la cardinalité. Donc, là, c'est l'int B. Ou là, c'est l'int A. Donc, là, je peux faire de la multiplicité 1. D'accord ? Donc, une compagnie propose plusieurs vols. Un vol, il est proposé par une seule compagnie. Voilà. Donc, je reviens à l'exercice pour continuer la lecture. Un client peut réserver un ou plusieurs vols pour des passagers différents. Très bien. Donc, là, un client peut réserver un ou plusieurs vols. Donc, on a déjà une classe vol pour des passagers différents. Donc, ici, je reprends la couleur rouge. Alors, on a un client. Un client, donc, on a aussi un client. Nous avons passagers. Donc, selon l'énoncé, un client peut réserver des vols pour des passagers différents. Donc, client et passager sont des objets dans notre système. Un client, il fait l'action. C'est comme si c'était un acteur. D'accord ? Ce qu'on a vu dans les use cases, un acteur qui va utiliser le système. Donc, un acteur dans un diagramme de classe doit être représenté par une classe. Un client, il peut réserver un ou plusieurs vols pour des passagers. Donc, des passagers aussi, ce sont des entités dans notre système et qui ont certainement certaines informations. Un passager a un nom, un prénom, un CIN, un numéro de… Par exemple, si on lui affecte un ID dans le système ainsi de suite. Donc, là, automatiquement, client, passager sont des objets. Alors, je reviens. Je vais ajouter ici des classes. Client. « Client » et « Passager » sont des objets du système. D'accord ? On peut réserver… Pour des passagers différents. Donc, on a le mot « réserver ». D'accord ? Donc, la relation qui est client, vol et passager, il y a la réservation. Alors, on va continuer la lecture pour voir si on aura plus d'éclaircissement sur la nature de cette relation-là. Alors, dans la phrase 4, « Une réservation concerne un seul vol et un seul passager. » Voilà. Donc, là, on parle une réservation. Ce n'est pas une relation, c'est plutôt une entité aussi du système. Parce que c'est un système, comme on a dit, une application de gestion des réservations de vol. Donc, réservation, c'est l'entité principale de cette application-là. D'accord ? Le client, il va créer quoi dans le système ? Donc, il va instancier un objet réservation qui concerne bien sûr des passagers, qui concerne un vol, ainsi de suite. Donc, là, une réservation concerne un seul vol et un seul passage. Donc, là, on doit nécessairement ajouter une classe réservation. Réservation. Voilà. Une classe réservation. Une réservation peut être annulée ou confirmée. Voilà. Donc, là, ça nous rassure qu'effectivement, une réservation, c'est un objet. Ce n'est pas une association ou autre. Parce que là, qu'est-ce qu'on dit ? Une réservation peut être annulée ou confirmée. Donc, Rada, c'est un comportement. Ça doit être des méthodes. Annulée ou confirmée. C'est un comportement de l'objet réservation. Donc, Rada, ce sont automatiquement des méthodes. Donc, la phrase 5, ça nous rassure qu'effectivement, on a bien fait de représenter réservation par une classe. Pourquoi ? Parce qu'elle a un comportement. Donc, là, dans la classe réservation, on va ajouter des opérations. Donc, annulée, réservation et confirmée, réservation. Voilà. Ce sont deux méthodes de la classe réservation. Donc, on revient ici. Alors, donc, les trois phrases, on va essayer de refaire ressortir les différents champs. Comment on peut lier client avec passager, avec réservation, avec vol. Alors, un client peut réserver un ou plusieurs vols pour des passagers différents. Donc, là, automatiquement, d'ici vers là, ça nous donne la relation entre client et réservation. Un client, il fait quoi ? Il réserve. D'accord ? Et donc, il crée, ou il instancie un objet réservation. D'accord ? Il fait une réservation. Cette réservation concerne un vol et concerne un passage. D'accord ? Donc, là, on va revenir. Voilà, finalement, le client, il est là. Un client, il fait quoi ? Il fait d'abord une réservation. Donc, il dit, c'est clair. C'est une association. Un client fait une réservation. Donc, un client. Bon, on va discuter les cardinalités par la suite. On se met d'accord d'abord sur le genre de, comment on va relier toutes ces classes-là. Un client fait une réservation pour des passagers et pour un vol donné. Donc, là, une réservation, on doit la lier avec passagers parce que, supposons qu'on a ici un formulaire à remplir pour créer une instance réservation. Je dois avoir cette réservation concerne qui ? Et pour quel vol ? Donc, là, je dois relier ici réservation avec des passagers et réservation avec un vol. Donc, là, une réservation concerne un ou un passager et une réservation concerne un vol aussi. Donc, une réservation pour un certain vol. Donc, là, on peut mettre aussi concern. D'accord ? Donc, une réservation concerne un vol et une réservation concerne un passage. Donc, un client fait une réservation pour un certain vol et pour certains passagers. Donc, je reviens. On va relire ces trois classes. Un client peut réserver un ou plusieurs vols pour des passagers différents. Pour des passagers différents. D'accord ? Donc, là, une réservation concerne un seul vol et un seul passage. Donc, là, c'est un seul vol, un seul passager. C'est plutôt la question cardinalité. D'accord ? Un seul vol, un seul passager. Donc, comment on va traduire ça ? Une réservation concerne un seul vol. Donc, là, faites l'association là. On va ajouter ici un. Une réservation concerne un seul vol. Une réservation concerne un seul passager aussi. Donc, là, la cardinalité, c'est un. D'accord ? Un vol, donc, réservation concerne un vol. Un vol est concerné par plusieurs réservations. C'est normal. Dans un vol, on peut trouver plusieurs réservations. Donc, là, c'est un. Là, c'est plusieurs. Une réservation concerne un passager. Un passager peut faire plusieurs réservations. D'accord ? Un à étoile. Puisque c'est un passager, il a déjà fait une réservation. Donc, on peut faire comme ça un étoile. D'accord ? Alors, je reviens. La réservation peut être annulée. Confirmé ça, on l'a fait. Un client peut réserver un à plusieurs vols pour des passagers différents. Donc, le client peut faire plusieurs réservations. Un client peut faire, ici, plusieurs. Pardon. Voilà. Un client peut faire plusieurs. Une réservation, logiquement, est faite par un seul client. Voilà. D'accord ? Donc, à partir de ces phrases-là, on peut ressortir ces cardinalités-là. Alors, maintenant, on continue notre lecture. Un vol a un aéroport de départ. Et un aéroport d'arrivée. Très bien. Donc, on a l'objet vol. Il a un aéroport de départ. Et un aéroport d'arrivée. Alors là, la question qui se pose, comment on va traduire ça ? Est-ce qu'on va ajouter aéroport de départ et aéroport d'arrivée comme objet ? Comme classe ? Ou bien, est-ce qu'on va les ajouter comme un attribut dans la classe vol ? Donc là, les deux choix. Soit dans la classe vol, on va ajouter des attributs aéroport de départ, aéroport d'arrivée. Ou bien, on va créer une classe aéroport. Donc, on va ajouter une association entre vol et aéroport. D'accord ? Donc, pour le moment, ce n'est pas vraiment clair. On va continuer la lecture. Un vol a un jour et une heure de départ, un jour et une heure d'arrivée. Donc là, le jour, la date, c'est automatiquement des attributs. Donc là, ce sont des attributs. C'est clair. Donc, l'heure, le jour, l'heure, ce sont des attributs. Ça ne peut pas être un objet. C'est clair. Donc, ce sont des informations sur le vol. Donc, on peut les ajouter rapidement ici dans le vol. On va ajouter dans les attributs. Départ, par exemple. Alors, le type, c'est... Alors, on va ajouter le type DateTime. D'accord ? Donc, il stocke la date et l'heure. Et on va ajouter aussi l'arrivée. Aussi, le type DateTime. Et bien sûr, le private. En général, les attributs sont déclarés en privé. Donc, vous pouvez les déclarer en public, en protected. Mais en général, ils sont déclarés en privé. D'accord ? Alors, voilà. Donc, on a fait cette phrase-là. Un vol à un jour et une heure de départ, un jour et une heure d'arrivée. Un vol peut comporter des escales dans des aéroports. Voilà. Donc, là, j'ai une autre... La deuxième fois où j'ai le mot aéroport qui apparaît. Donc, un vol peut comporter des escales dans des aéroports. Donc, aéroport. Alors, si je la déclare ici dans cette phrase-là, si je la déclare comme attribut, chose que je peux faire, je déclare les escales, les aéroports. Alors, ce qui est plus logique à faire, c'est de créer une classe aéroport. Et je relis avec mes autres classes. C'est plus clair, c'est plus logique. Pourquoi ? Parce que là, au lieu d'alourdir la classe vol avec des attributs aéroport départ, aéroport d'arrivée, et que je change ça à chaque fois, pour chaque instance, je peux simplement la relier avec un aéroport. Ce qu'on a dit, une classe remplie avec, par exemple, objet aéroport 1, par exemple, Charles de Gaulle, avec un ensemble d'informations sur lui. Par exemple, le lieu, la ville où il se trouve, par exemple, je ne sais pas moi, la capacité, par exemple, d'y allô, les services qu'il offre, ainsi de suite. Donc là, ça serait plus logique de représenter aéroport comme une classe à part. Au lieu de la, à chaque fois, je l'ajoute comme attribut dans une autre classe, que je la crée comme classe à part entière, et je la relis à chaque fois où j'en ai besoin. D'accord ? Donc là, dans le système, on doit ajouter une classe aéroport. Alors, aéroport, et on va relire cette phrase-là. Donc, un vol à un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée. Donc là, c'est une association entre la classe vol et la classe aéroport. Donc, je vais la grandir un peu pour pouvoir mettre mes associations. Donc là, je vais ajouter une première association qu'on va nommer, par exemple, départ. D'accord ? Je vais la monter un petit peu. Et j'ai rajouté une autre, l'arrivée. D'accord ? Donc, un vol, logiquement, un seul départ, il va décoller dans un certain aéroport. Il va arriver, bien sûr, à un seul aéroport. Et un aéroport peut être sujet à plusieurs vols comme étant un aéroport de départ. Donc là, je vais ajouter 0 étoile et là aussi 0 étoile. D'accord ? Donc, un vol à un seul aéroport de départ et un seul aéroport d'arrivée. Et un aéroport peut être sujet à plusieurs vols comme étant un aéroport de départ ou bien arrivé. Alors, on revient à l'énoncé. Donc, on a fait cette phrase-là. Un vol à un jour. Donc, on a ajouté les attributs. Un vol peut comporter des escales dans des aéroports. Voilà. Donc, elle a indiqué, mabine, vol et aéroport indient escale. Alors, comment on va relier ? Donc, si vous voulez essayer de voir ici, un vol peut comporter des escales dans des aéroports. Alors, est-ce qu'on va faire une relation comme ça ? Escale. Donc, un vol est relié avec aéroport comme ça. Voilà. Une association escale. Ou bien, est-ce qu'on va créer une classe escale ? Donc, à votre avis, est-ce que j'ai besoin d'une entité escale dans mon système ? Est-ce qu'on a une entité à part entière qui a des attributs, qui a des méthodes ? Bon, est-ce que ça va être comme ça, une relation escale ? Donc, on va voir ici, on continue la lecture. Une escale à une heure d'arrivée et une heure de départ. Donc, à partir de cette phrase-là, nous avons ici, heure d'arrivée, heure de départ, ce sont comme si ce sont des attributs. C'est-à-dire que escale comporte des informations. Voilà. Donc, ce n'est pas une association simple. Elle comporte des informations. Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire normalement ? On ne doit pas mettre une association comme ça. Donc, je vais supprimer cette association. Alors, escale à une heure de départ, elle a une heure d'arrivée. Ça, c'est comme si ce sont des attributs. Mais la question qui se pose, wesh, on va faire escale comme classe à part entière dans le système ou bien est-ce qu'on va faire escale comme une classe d'association ? C'est-à-dire que c'est une association qui relie ces deux classes-là, mais qui comporte elle-même des informations. D'accord ? Donc, là, logiquement, escale, ce n'est pas une entité du système. Escale, donc, c'est quelque chose qui relie vol et aéroport. Elle n'a pas un comportement à part. Elle n'est pas indépendante. D'accord ? Et la maquage, le vol ou l'aéroport, par exemple, escale ne peut jamais avoir existé comme ça. C'est toute seule dans le système. D'accord ? Donc, là, on doit relier vol et aéroport avec une relation d'association. Donc, ce n'est pas une association simple comme ce qu'on a fait ici. On va créer une classe d'association. Donc, pour le faire, on va utiliser cet outil-là. Et on va relier ces deux classes-là. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Et on va nommer ça escale. Voilà. Donc, c'est une classe d'association. Donc, c'est une association qui comporte elle-même des informations du Houma, l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Donc, là, je vais les ajouter ici dans cette classe d'association. Heure de départ. Alors, c'est une classe d'association qui va relier ces deux classes. La vol et aéroport. D'accord ? Voilà. Donc, là, une escale à une heure d'arrivée et une heure de départ. Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes. Très bien. Donc, là, il y a aéroport. D'accord ? Qui est déjà, qui constitue déjà une classe dans notre système. Voilà. Et nous avons dessert une ou plusieurs villes. Donc, ville, logiquement, on peut l'ajouter comme attribut dans la classe aéroport. Mais là, dans cette phrase-là, on comprend que ce sont des classes différentes avec une relation qui est dessert. Un aéroport, il dessert une ou plusieurs villes. D'accord ? Donc, ici, ville, ça doit aussi être une classe à part dans le système. Des objets villes, le casar, rabat, machin. Et bien sûr, qui sont reliés avec des objets aéroports. Donc, là, on doit ajouter une classe, ville, d'accord ? Avec une association, ça va un peu comme ça. Et nous avons, bien sûr, ici, le nom de l'association, on va faire un dessert. Donc, un aéroport dessert. Et la cardinalité, une ou plusieurs. D'accord ? Une ou plusieurs. Et une ville, bon, ce n'est pas mentionné ici dans le lancé, mais on peut ajouter la cardinalité. Une ville est desservie par zéro étoile. Donc, on peut avoir, par exemple, une ville où il y a plusieurs étoiles ou bien où il n'y a aucun aéroport ou bien plusieurs aéroports. D'accord ? Voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on peut faire seulement une relecture pour voir si tout est bon, les cardinalités, si toutes les informations dont on a besoin sont renseignées ici. D'accord ? Voilà, donc là, c'est la réponse à cet exercice-là. Donc, là, si on veut aller encore plus dans notre analyse, d'accord, du diagramme de classe, on peut, par exemple, utiliser la notion de package qu'on a vue dans le cours. D'accord ? La notion de package qui constitue un point fort dans la modélisation IML ou d'ailleurs même dans l'approche orientée objet. Donc, il permet de bénéficier de l'avantage de la modularité. D'accord ? On va voir est-ce qu'on peut diviser notre diagramme de classe en package. Donc, les packages, pourquoi on les utilise ? On les utilise parce que ça nous donne une meilleure visibilité du système d'un niveau macro. D'accord ? On voit le système d'un niveau macro. On le comprend mieux. Aussi, ça nous permet dans le cas où on veut réaliser le système de répartir les tâches entre les membres de l'équipe IT qui va bien sûr développer ce système-là. Donc, il y a plusieurs bénéfices de l'utilisation du package dans notre système. Alors, en lisant maintenant ce diagramme-là, donc on voit que nous avons ici client, réservation, passager, vol, aéroport, escale. Donc, on va essayer de voir si on peut rassembler certaines classes qui sont un peu homogènes du côté métier. D'accord ? Par exemple, nous avons client, réservation, passager. Par exemple, ici, on peut rassembler tout ça par des… par exemple, ici, on pourra diviser notre système comme ça. Par exemple, une partie qui concerne le client, la réservation, une partie qui concerne le lieu, par exemple, le vol. D'accord ? Donc, le vol, un doux aéroport, des escales, des villes, tout ce qu'il y a lieu, tout ce qu'il y a vol, tout ce qu'il y a réservation. D'accord ? Alors, pour faire ça, on peut ajouter des packages. D'accord ? Un diagramme de package. Alors, je vais ajouter, donc là, un nouveau diagramme de classe dans le même projet. Et là, on va ajouter des packages. Par exemple, on va utiliser Hadlicon pour ajouter des packages. Voilà mon premier package qu'on va nommer, par exemple, réservation. Réservation. Et un deuxième package, par exemple, ou qu'on va nommer, alors je vais agrandir un peu, qu'on va nommer vol. Et ici, je pourrais ajouter, donc, les classes qu'on a déjà créées, donc, dans la réservation, on va ajouter la classe passager, la classe réservation et la classe client. Vous voyez ? Donc, quand on les ajoute, ils sont ajoutés avec les associations existantes, les cardinalités et tout. Et dans le vol, on va ajouter, par exemple, bien sûr, la classe vol. On va ajouter aéroport. On va ajouter compagnie aérienne et ville. Alors, on va ajouter la ville. Voilà. Donc là, c'est... Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un diagramme de package. Donc là, qui me permet, donc, vous voyez maintenant comment vous voyez les systèmes. Un package réservation. Un package vol. Et voilà. Donc, ça, c'est un découpage macro, si vous voulez, du système. Donc là, on va le voir de façon macro. Alors, comme j'ai dit, ça a plusieurs avantages. Donc, vous pouvez revoir l'avantage d'utiliser des packages dans le diagramme de classe. Donc, ça, surtout quand on a maintenant... C'est vrai que c'est un diagramme de classe qui est assez simple. Mais parfois, quand on a des diagrammes de classe qui sont très complexes avec des centaines de classes et tout ça, on se perd un peu dans la lecture de ces diagrammes de classe-là. Donc là, il est recommandé d'utiliser des packages. En rassemblant, bien sûr, les classes qui sont homogènes, qui ont, par exemple, le même objectif métier, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, on a ajouté quoi? On a ajouté un package réservation de vol. Oui, un réservation et un package vol. On peut même, par exemple, ici, on voit que Aéroport et Ville, on donne de l'offre à notre package à part. Par exemple, on laisse ici que le vol, donc si on veut. Alors, par exemple, ici, je peux ajouter un autre. Un autre package là, où je vais mettre les, voilà, donc les, voilà. Je remets ça ici juste pour organiser un peu le nom. Et voilà le troisième package. Par exemple, là, on va le nommer lieu. D'accord? Donc là, il y a toutes les classes qui concernent le lieu, l'aéroport et la ville. Voilà. Donc ici, alors, là, j'aimerais de supproposer. Les associations des paris arrivés sont un peu supproposées. Je vais juste essayer de réguler ça. Très bien. Donc là, voilà un diagramme de package de mon système. D'accord? Donc, on peut avoir comme ça, comme on a dit, un diagramme de classe simple comme ça. Mais on peut aussi élaborer un diagramme de package. J'ai dit, comme j'ai dit, c'est surtout utilisé quand on veut, quand on a des diagrammes de classe qui sont très complexes. On peut jouer sur les couleurs, par exemple. Donner une couleur différente pour ces packages-là avec, bien sûr, une légende pour dire que chaque couleur correspond à quoi. Donc, tout ça, ce sont des astuces pour élaborer des diagrammes de package, comme on a dit, dans le cas où on a des diagrammes de classe qui sont très complexes. D'accord? Alors, toujours, on discute un peu de ce qu'on a eu dans le cours, la partie de réutilisabilité. D'accord? Donc, comment on peut bénéficier de la réutilisabilité du système? Alors, maintenant, ici, on a travaillé sur une problématique qui est application de réservation de vol. D'accord? Supposons que demain, on veut élargir notre système pour qu'il ne gère pas que les vols, mais on veut qu'il y ait un système qui va gérer, par exemple, les voyages par train. D'accord? Alors, là, parmi les points forts de l'approche orientée objet, c'est la modularité et la réutilisabilité du système. Donc, au lieu de créer tout pour le départ, je peux déjà bénéficier de ce système-là. D'accord? Alors, nous avons, par exemple, le lieu, les villes, donc Rahao, c'est les villes. Au lieu de faire aéroport, j'aurai, par exemple, gare. D'accord? Une classe gare. Vol, ça va être un voyage par train. Compagnie aérienne, ça va être compagnie ferroviaire. Réservation, c'est la même. On va réserver un voyage. Clients, passagers ne vont pas changer. D'accord? Donc, on peut utiliser le même système, juste on va ajouter, par exemple, quelques attributs ou bien enlever certains attributs, ajouter quelques opérations ou bien enlever certaines opérations. On pourra l'adapter facilement au nouveau système. D'accord? Donc, là, ça rentre aussi dans le cadre de la réutilisabilité du système. Comment on peut le réutiliser? Pour des thèmes différents, pour des contextes différents. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour maintenant de cet exercice-là. Donc, c'était un cas pratique pour tester un peu ce qu'on avait en cours de diagramme de classe. J'espère que c'est clair pour vous, que vous avez pu voir un peu comment mettre en pratique toutes ces notions-là, bien sûr, en utilisant le logiciel Asta. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vais essayer de vous répondre dès que je peux. Et voilà. Donc, je pense qu'on s'arrête là et je vous souhaite une bonne journée.